Achaud a 8 ans. Elle vient d'être vendue à un homme de 23 ans. Son prix ? 3000 dollars. J'ai vendu ma fille 300 000 afghanis parce que nous avons faim et que nous avons des dettes. Un de ces jours, l'homme qui l'a acheté va venir ici et il l'emmènera dans sa maison. Je n'avais pas le choix. Ce n'est pas quelque chose de bien de vendre sa fille. Dieu et son messager ne nous ont jamais dit de faire cela. Une fois la somme entièrement versée, ce qui pourrait prendre des années, la fillette devra rejoindre son mari. Cette tragédie se répète dans des dizaines de familles déplacées de la région depuis la sécheresse de 2018. Dans la province de Bagui, 90% des habitants sont en danger faute de nourriture suffisante. Le fléau s'étend aussi au camp déplacé d'Erat, la troisième plus grande ville afghane. Ce bébé endormi vient d'être vendu pour sauver ses frères et soeurs. Mes autres enfants mourraient de faim et nous avons dû vendre ma fille. Comment ne pas être triste ? Elle est mon enfant. J'aurais voulu ne pas devoir la vendre. Sous le gouvernement précédent, l'âge minimum légal pour le mariage était de 16 ans. Mais c'est aussi dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à sa fille que ce père est prêt à la voir partir si jeune. Nous sommes affamés. En ce moment, nous n'avons pas de farine, pas d'huile à la maison. Nous n'avons rien. Ma fille ne sait pas quel sera son avenir. Je ne sais pas ce qu'elle en pensera. Mais je devais le faire. Près de 23 millions d'Afghans, soit plus de la moitié de la population, seront cet hiver en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Ce qui met ce pays déjà instable, aux prises avec l'une des pires crises humanitaires au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada